Il y a des chiffres qui en disent long. 10,5 millions, c'est le nombre de Mercedes-Benz classés vendus depuis sa première génération. Vous en voulez un autre ? 100, c'est le nombre de kilomètres que peut parcourir à l'électricité cette nouvelle classée. Tiens, une classée électrique me direz-vous ? Eh bien non, plug-in hybride. Chez les hybrides, on n'avait jamais vu ça. 100 kilomètres, c'est un aller-retour Bruxelles-Anvers ou Namur-Charleroi. Et c'est en tout cas beaucoup plus que la distance parcourue quotidiennement par le nafter lambda. Pour franchir cette nouvelle étape dans le domaine de l'électrification, cette Mercedes-Benz C300E embarque une gestion intelligente basée sur l'itinéraire. Elle active ainsi le mode électrique, là où il est le plus approprié. Alors en ville, bien sûr, mais pas seulement. Et le système utilise pour cela les données de navigation, la topographie, les limitations de vitesse et même les conditions de circulation. Cette classée embarque aussi une grosse batterie de 25,4 kWh. Oui, juste là, sous le plancher du compartiment à bagage. Et pourtant, vous voyez comme moi, ce compartiment à bagage est désormais parfaitement plat. La marge qu'on trouvait à ce niveau a désormais complètement disparu. De quoi charger de l'encombrant et du long. Si le progrès est déjà sensible sur la berline, sur le break, il est carrément flagrant. Deux carrosseries au style dynamique avec un long capot moteur, un habitacle reculé, des portes à faux cours et un empattement important pour soigner l'espace à bord. Pour soigner la dynamique de conduite, cette nouvelle classée peut d'ailleurs recevoir un train arrière directionnel qui allonge ou raccourcit virtuellement, bien sûr, cet empattement. Les roues arrière tournent dans le sens des roues avant ou inversement et ce pour augmenter la manœuvrabilité et l'agilité à basse vitesse ou pour renforcer la stabilité à vive allure. Pour maximiser la sécurité et le plaisir de conduire, cette version plug-in hybride y ajoute une suspension arrière pneumatique de série et puis un groupe propulseur ambitieux, composé d'un 4 cylindres essence et d'un moteur électrique pour un total de 312 chevaux et 550 Nm. Pas besoin de vous faire un dessin, ça déménage au propre, comme au figuré d'ailleurs, avec beaucoup d'espace à bord et beaucoup de plaisir au volant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada